Et donc salut à toutes et à tous, c'est Namco et aujourd'hui on se retrouve pour la troisième partie, troisième grosse partie de notre tutoriel sur Autodesk Maya. Donc aujourd'hui on va apprendre à modéliser le bras et les doigts. Donc je m'aiderai dans un modèle que j'ai fait. Donc c'est le modèle que j'utilise. Et pour vous montrer, parce que ce sera beaucoup plus pratique au niveau de l'explication, pour vous expliquer comment, quels sont les principes de ce tutoriel. Alors on va commencer tout de suite. Donc là j'ai déjà fait, vous faites ici, ici, voilà, sitting, metter, comme ça, comme d'habitude. Ensuite on va commencer par créer un nouveau cube, comme ça, enfin, c'est pas un cube, voilà. On va le redimensionner. Donc là on va faire tout simplement le coup. Donc là on voit, par exemple, que c'est une hauteur de 0.75 et des largeurs de 0.5, comme les jambes. Donc 0.5, 0.51 et 0.5, tac, voilà. Donc ça c'est le haut. Je vais le positionner bien sur la grille, donc j'appuie sur X, tac, X, tac, X, voilà. Je vais pas le mettre, c'est bon. Alors bon, voilà. Donc là on a le haut de notre bras. Donc je vais le monter un peu, enfin, voilà, pour monter à 1, voilà. Ensuite on va créer l'espace entre les doigts, donc entre les doigts et entre le bras, en fait. Donc en gros c'est l'avant-bras. Donc là on peut voir que c'est 0.5 cube de 0.5. Donc on fait 1 cube de 0.5, 0.5, tac, 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 0.5, hop. On va schnapper ça, donc insert, V, tac. Donc voilà, on a notre bras. Maintenant on va commencer à faire la partie, on va dire, un peu plus importante, donc la plus intuitive, ludique, les doigts. Alors pour les doigts, on va commencer par, si vous voulez, faire des cubes. Faire le pouce en fait. Donc le pouce c'est facile. J'avais noté comme longueur, comme ça je me trompe pas dans les longueurs, j'avais noté donc 375 et 125. Donc on crée ça tout de suite. Tac, 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 tac. Voilà, donc là on a notre cube 1. Donc là je vérifie, 375, c'est à quoi je me suis bourré. Donc voilà, ce truc ça me permet bien de vous expliquer. Alors, on va positionner ça de façon, on va dire, un peu plus ici, mais ce sera dans le bras. Là, donc, vous pouvez voir que j'ai fait le bras droit. Enfin non, ça ne se voit peut-être pas maintenant, mais j'ai fait le bras droit. Et là je vais faire le bras gauche. Donc, je vais mettre le pouce ici. Je vais monter ces deux trucs. Pour près de ça, on reconfigurera après. Ensuite, ça, on le schnappe, insert, V. Ici, insert. Et même, non même pas, on va dupliquer ça 2, 3. Un auteur comme ça. Ça, ça fait les 3 pixels si vous voulez. Oui, insert, V. On met ça ici, insert, V. Et on met ça là. Donc ça, vous voyez, c'est notre pouce. Et dans l'animation, il se lèvera comme ça si on veut détendre le pouce. Maintenant, on va créer la base des doigts. Donc là, c'est le pouce. On va créer la base des doigts, c'est-à-dire tous ces mains polygones. Donc là, on va les dupliquer puisqu'ils ne bougeront pas. Donc on peut voir qu'ils font 125 par 25 par 125. Donc, enfin, 0,125 par 0,125 par 0,125. Donc, on va faire ça. 0,125 par 0,125 par 0,125 par 0,125. Donc là, on a la base de notre doigt. On va mettre ça dans toutes ces rangées de phalanges, en fait, ici. Tac, insert, V. Tac, ici, insert. Et on snap ça, ici. Donc comme vous pouvez le voir, les rangées sont toutes remplies. Donc, ça remplit tout le polygone. Donc, on duplique ça. Shift plus D. V. Et on met ça ici. Comme vous avez pu voir dans mon petit bonus de l'épisode 1. Et bien, on peut tout simplement faire Shift plus D, Shift plus D. Puis, ça fait tout seul. Puisque c'est l'une des propriétés de Maya. Alors, maintenant, on va faire les doigts en eux-mêmes. Oups, pardon. Donc, vous pouvez voir que, par rapport à mon modèle, donc c'est ce que j'ai fait, c'est pour mieux me rebrouiller, qu'on a deux parties dans le doigt. En fait, il y en a trois, mais les bases ne bougent pas. Donc, il y aura deux parties animées. Il y aura les grandes parties comme ça. Donc, ce sera l'arrière du doigt. Et les petites parties. Alors, ce qu'on va essayer de faire, si vous voulez, c'est de faire ça. Voilà. Une dimension assez propre. Alors, pour faire ça, on va tout simplement faire le premier. Donc, ça, c'est Félix-Bet. Donc, on va faire 125, 125, 365, 365. Tac. Donc, ça, là. 125, 125. Enfin, 125. 125. 355. 365. Voilà. Donc, on modifie, enfin, on divise ça de 3. De 3, j'ai dit. 3. 3. Donc, c'est le dernier. Voilà. On schnappe ça ici. Un cerf V. Ici, voilà. Un cerf V. Ici. Voilà. Oui. Un cerf, plutôt. Je me suis tombé. Un cerf ici. Un cerf. Voilà. Donc, là, on a l'avant de notre doigt. Mais maintenant, ce qu'on va chercher à faire, c'est, si vous voulez, le tout devant des doigts qui bougent. Alors, on va, donc, pour ça, on va prendre la référence de ça. Tac. Ici, on regarde la taille. 125, 25, 125. Donc, on va produire ça, là. Et ici, oui, c'était un petit bug, excusez-moi. 125, 125, 25, voilà. On schnappe ça, un cerf V. Tac, un cerf. Et voilà. Donc, là, on a notre doigt. Et, en fait, pour tous les autres, si vous voulez, ce sera la même chose. Regardez. Je vous montre un peu. Voilà, ce sera pour tous les doigts la même chose. Puisque ça fait un peu exprimer Minecraft, puisque ça sera carré, comme ça. Donc, on va faire ça tout de suite. On prend ces deux comme ça. Tac. On fait Shift plus D. Et on fait une cliquette sur V. Et on met là. Voilà. Et on fait ça. Encore une fois. Encore une fois. Voilà. Donc, là, on a notre bras gauche. Parce que l'autre, c'est le bras droit. Et on va... On va faire le tableau de bord, si vous voulez, comme sur les germes. Donc, on se retrouve tout de suite pour le tableau de bord. Donc, on se retrouve pour le tableau de bord de nos doigts. Et de... Oui, bon, on va faire les doigts pour le moment. Donc, on va aller dans Lootliner. Donc, je vous rappelle, c'est Windows Lootliner. Comme ça. Moi, je vais déjà ouvert. Et donc, là, c'est le bras droit. Donc, je vais laisser ça de côté. Et là, c'est le bras droit que j'ai déjà fait. Et là, vous voyez, c'est tous les cubes qu'on a. Donc, on va sélectionner tout simplement ces deux cubes. On groupe ça. On fait avant-bras. Tac. Donc, c'est ça à tous les bras, en fait. Et ici, ça, on renomme ça pouce. Tac. Et on va grouper par les groupes de doigts. Donc, ça. Ça, ça, ça. On groupe, ce sera la base des doigts. Donc, on appelle ça base. Parce que ça ne bougera pas. Ensuite, on sélectionne celui-là et celui-là. On fait CTRL-G. Et on va faire index. Ici. Voilà. Ça et ça. Donc, vous voyez, c'est les deux qui sont là. On fait CTRL-G. Et ce sera le majeur. Celui-là, celui-là. CTRL-G. Ah. Par contre, j'ai un doute sur l'orthographe. C'est sûr, je vais me planter. Mais ce n'est pas grave. Tac. Et celui-là, et celui-là. C'est l'auriculaire. Voilà. Donc, vous allez me dire, ça sert à quoi de faire des groupes comme ça ? Ce sera beaucoup plus simple. Donc, ça sert à être beaucoup plus simple lors du tableau de bord. Donc, on va créer tout de suite le tableau de bord comme on avait fait pour la tête, pour le règle de la tête. Alors, attendez. Je vais juste me référer à ça parce que je ne sais jamais la taille. Je ne me souviens jamais de ce genre de détails. Donc, 1, 5. Je vais faire juste modifier. Après, c'est un chemin chien. Voilà. 1, 5, 2, 1. OK. On fait ça. 1, 5, 2, 1. Voilà. On fait une rotation X de 90. Z, alors. Voilà. On augmente ça. Donc, on augmente à peu près à côté du bras. Tac. Voilà. Ensuite, on applique une nouvelle texture. Asine de match. Enfin, moi, j'ai déjà fait. Donc, next X de match. Il y a la lambert 2. Donc, on va. Transparent. Voilà. Donc, normalement, vous savez faire les lambert transparents. Donc, c'est facile. C'est vraiment la base de maillère. Donc, c'est dans les couleurs. Vous pouvez dessiner le transparent. Voilà. Ensuite, on crée un nouveau plan. Donc, moi, je l'avais fait de combien ici ? Oui, donc, je l'avais fait de 125 par 0. Enfin, 1,25 et 0,1. OK. Tac. 1,25 et ici, 0,1 en largeur. Voilà. Donc, ensuite, on va dépasser ça en faisant insert. V. Tac. V. Tac. On fait une rotation. Donc, Z de 90. De moins 90, du coup. Je suis là. Tac. Voilà. Donc, là, on a notre tableau de bord qui est en train de se créer. On va modifier ça. Donc, on va mettre ça à 8, 7, 5. Voilà. Et on va augmenter ça à 8, 5. Et à 9. Tac. Vous vous augmentez comme vous voulez. Après, c'est votre tableau de bord. Je le mettra 1, personnellement. Voilà. Comme ça, ça fait à peu près égalité. Ensuite, important pour ne pas qu'il y ait ces sortes de bugs d'affichage. Vous, au niveau de la TranslateX, vous augmentez un peu. Donc, on va mettre à nous à 0,6. Là, vous voyez que c'est quand même trop augmenté. On va mettre à 0,55. Et là, c'est parfait. On va mettre un peu trop encore. On va mettre 0,51. Non, 53. C'est toujours pas bon. Et là, c'est bon. Donc, on duplique ça. On va donc là, on peut voir ici qu'il y en a 5, puisqu'il y a 5 doigts, simplement. On duplique ça ici. On modifie ça, on ne met pas à 0,15, mais on le met à 0,55, donc j'en ai vu, c'est juste pour voir la longueur. Au milieu, tac. Oui. Excusez-moi. Voilà. Donc là, on voit que lui, il est à 0,75 et lui, il est à 0,55. Normalement, voilà. On shift plus D. Et lui, on va le mettre à 0,35. Voilà. Donc là, on a nos 5 trucs. Et on va pouvoir faire un serre, V. On met ça en bas à gauche. Un serre. Et on réduit ça, comme ça. Voilà. Donc là, on a notre petit tableau de bord pour les doigts. Après, on en recrée un. Mais là, je ne l'ai pas fait, puisque je me fais. On va en recrée un pour, en fait, pour tout simplement animer le bras. Donc pour le moment, on est sur les doigts. On va faire comme la dernière fois, créer un petit cube. Voilà. De 0,1 par 0,1 par 0,1. Comme ça. On va faire insert. Donc la taille et tout, ça, c'est comme vous voulez. C'est vraiment pour le principe. Je vous montre ça pour le principe et non pas pour que ce soit copié exactement pareil. Ainsi, tant que vous avez compris le principe, normalement, ça devrait aller. Ensuite, le with. On va mettre ça 0, 0,7 quand même. Non. 0,5. Non, c'est trop. Un serre. Un serre. Un serre. Un serre. Tac. Voilà. Ensuite, on va mettre des attributs éditeurs. Alors, donc, au-delà des Limit Affirmation Translate. Donc ici, c'est fermé, normalement, en fait, Translate. Euh. Vous mettez au max, ici, comme ça. Insert V. Tac. On met ça en bas. Insert V. Voilà. On met ça ici. Tac. Et OK. Ensuite, plus D. On met ça là. Et ensuite, on reporte ça ici. Ensuite, plus D. Et on reporte ça ici. Tac. 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 C'est vraiment pas pour modifier tout et pour que ça parte n'importe comment. Voilà. Voilà. Ensuite, là, on a un tableau de bord. Tac. On va prendre tout ce qu'on a créé, en fait, au final. Tout ça. On va faire CTRL G. On va faire CTRL. Eh. Eh. Tirez le doigt. Vous appelez comme vous voulez. Eh. Moi, je fais ça. Donc, voilà. Dedans, on va sélectionner tous les cubes. On va faire CTRL G. Oui. CTRL G. Voilà. Bouton pour me se repérer. Tac. Et, euh, ensuite, euh, on va pas renommer à chaque fois, puisque maintenant, on sait. Euh, on va tous les prendre et on va augmenter ça, euh, au maximum, en fait. Voilà. Et, donc, on a ça. Ensuite, on va voir comment on fait pour, donc là, on a pris notre tableau de bord. On va voir comment on fait pour, euh, l'animation, en fait, pour que ça marche et pour pas que ça fasse un truc complètement, euh, dégueulasse, j'allais dire. Donc, euh, là, vous voyez que si on assemble les deux, entre guillemets, euh, donc là, on retarde ça de 90. Oui, de moins 90, du coup, parce que je suis de l'autre côté. Et qu'on met ça ici. Donc, là, je vous montre, hein, vous devez pas le faire, parce que c'est juste pour vous montrer. Le doigt est méga grand. Et c'est pas beau. Voilà. Alors, nous, pour arranger ça, on va tout simplement, euh, euh, grouper, enfin, on l'a déjà fait, ça. Donc, euh, on va tout simplement, euh, je sais pas comment dire, mais, pour que ça réduise ce truc, vous voyez, donc, pendant l'animation, euh, oui, pendant l'animation, en fait, ça se réduit. Et l'autre fait une rotation. Donc, euh, on va, euh, donc sélectionner, euh, l'index. Donc, ça, on s'en fiche. Euh, avant-bras, bah, index, voilà. Et on va, euh, faire une animation, euh, en faisant, euh, espace, animate, c'est déjà 27. Donc, ça, donc, ça, normalement, ça vous met directement dans les drivers. On sait, en section 8, on met le driver, comme la dernière fois. Dans 7, Y, euh, rotation X, pour moi, on fait que ça. Qui ? Tac. Tac, on va tout en bas, ici, rotation, index, rotation Y, moins 90, du coup, aussi, donc, faut faire modifice interpivot, insert V, on met ça ici, voilà, dans le coin de, 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 de l'avant-doigt, j'allais dire. Tac, ici, et, euh, non, je ne dis pas, moins 90, tac, hop, tac, ici, voilà. Voilà, donc, normalement, quand on fait ça, vous avez ça. Donc, sachez que ça, c'est la taille normale du doigt. Donc, ça, en sens machin, là, et ben, c'est la taille normale du doigt. Euh, donc, là, on a ça. Ensuite, pour, pour que ça fasse un truc assez bien, et ben, on va aller tout en haut. Enfin, non, on va aller tout en bas, plutôt. Enfin, tout en haut, mais, voilà. Et on va sectionner, euh, le devant, de l'index. Donc, pas l'index, justement, mais, enfin, pas tout l'index. Mais, celui-là, donc, que vous voyez ici. Euh, on fait LoaDriven, euh, Rotate, euh, RotateX, qui, comme ça. On descend. Euh, non, seulement, je suis trompé. Vous ne mettez pas RotateX. Vous, euh, sélectionnez, euh, vous sélectionnez Translate, vous sélectionnez tout, vous sélectionnez tout ça. Vous faites Ki. Ensuite, on descend ça tout en bas. Et on va, euh, modifier ça, euh, tout simplement, en, euh, en faisant une rotation X de 90. De moins 90. De moins 90. Ou, de combien j'avais fait déjà ? Ou, de combien j'avais fait déjà ? Ou, tac, 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 tac. Ou ici, c'est ça. De moins 90. En faisant une rotation. Une rotation de moins 90. Voilà. Pour que ça fasse le long doigt. Et on augmente ça. Ici. Voilà. Et, euh, vous faites Ki. Donc là, on a la taille normale du doigt. Donc là, normalement, ça fait un truc tout moche. Voilà. Ouais, voilà. C'est bon. Là, ça fait un truc tout moche. En fait, on voit que le truc, il se plie bien. Sauf qu'il y a ça, là, qui nous dérange. Il y a le grand doigt, j'allais dire. J'ai envie de dire. Le grand doigt. Qui, en fait, est trop grand. Donc, tout simplement, on va aller tout en haut. On va sélectionner le grand doigt. On va faire loi Drive. On va faire loi Drive. On sélectionne le bouton. Je me suis trompé. Je fais loi Drive. Translate Y. Et on sélectionne ici, euh, ce sera de, euh, du scale Y. Donc, ce sera modifié la taille. Ki. On descend ça tout en bas. Et ici, euh, je me suis trompé. Tac. Voilà. Donc, on sélectionne le grand. Loire Drive. On sélectionne le, le, voilà, le bouton ici, ici. Donc, scale Y. Excusez-moi. Tac. On descend ça tout en bas. Tout en bas. Et ici, dans scale Y, on va tout simplement, euh, en fait, j'allais dire, euh, voilà, mettre ici. Donc, là, c'est approximatif. Mais moi, je vous donne la vraie longueur. Normalement, c'est 35. Enfin, moi, c'est ce que je veux. Tac, voilà. Donc, si on met 34, normalement, euh, non, 35. Voilà. Si on met 34, ça marche. 33 même, ça marche pas. Puisque vous voyez qu'il y a toujours un petit écart. Voilà. Si on met 34, ça marche. Ouais, ça marche. On va mettre 34. Voilà. On va mettre 34. Et on fait qui ? Voilà. Et là, normalement, quand on sélectionne ça, je vais me mettre ici en bas, du coup. Euh, tac. Celui-là. Voilà. Et ben, normalement, vous avez un doigt qui se, euh, qui va bien. Alors là, vous voyez qu'il y a un petit fail de ma part. Alors, excusez-moi, excusez-moi, j'ai oublié quelque chose. Ah, oui, mince. Euh, pac, 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 donc ça, on va tout en haut. Euh, on fait espace. C'est déjà venu. C'est déjà venu. Le mot de l'hiver. Le sexisme. Le mot de l'hiver. Euh, le skype. C'est ça. Y. Qui. Et voilà. Donc là, normalement, c'est bon. On va tout en bas. Ici. Sky. 0.34. Qui. Oh, merde. Oh, qui. Moi, c'est un instant qui fait, en fait, je n'ai oublié de... De, si vous voulez, euh, j'ai mis le scale, sauf que j'ai oublié de le mettre au début. Donc, ouais, donc ça, c'est bon. Ici. Alors, scale x. Hop, ici. 0.34. Non. Ce serait le scale LED qui... Tac, 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 0.34. Et voilà. C'est bon. Et là, normalement, ça fait un bon doigt. Voilà. Donc, je vais le refaire une fois. Après, vous pourrez le faire vous-même, puisque c'est toujours ma manipulation, puisque là, je me suis un peu faite, je dois dire. Donc, pour vous montrer ça proprement. Donc, on va faire ça avec le petit auriculaire. Donc, on va, on va sélectionner ça. Donc, le dernier. Oh. Ouh. Bon, petit fri. Encore, je suis vraiment, je suis vraiment bête. J'ai sélectionné ça pour l'index. Alors, ça, ce sera pour le pouce. Donc, vous allez faire comme moi, puisque vous avez sûrement fait comme moi. Vous allez dans l'attribut editor, limit information, translate. Et dans le limit Z, on décoche. On met ça ici. On reporte ça ici. Et on prend ce studio. On décoche. On reporte ça ici. On coche. Et voilà. Donc là, ça marche encore normalement. Voilà. Alors, on va faire ça avec le auriculaire, j'allais dire. Et après, donc, après, il y aura une petite liste où je ferai ça tout seul, puisque c'est toujours même chose. Et ensuite, je vous montrerai pour le pouce. Donc, le pouce, c'est vraiment facile, ça n'a rien à voir. Donc, on va sélectionner ça. Donc, loi driver. Comme ça. On sélectionne ça. Et on va faire loi driver. On va sélectionner le filmer, l'auriculaire. On fait qui ? Non, il faut faire déjà un rotatrix. On sélectionne qui ? On est sans ça tout en bas. Auriculaire, rotatrix. Et on va ici, on va mettre 90. Voilà. Oui, donc, un, c'est que je me fais tout le temps. Modifie, centerpivot. Insert. On met ça là, comme ça, c'est propre. Voilà. Donc, 90. Tac. Moins 90, puisque du coup, on est à l'envers par rapport au plan. On fait qui ? Et là, normalement, ça fait comme tout à l'heure. Sauf que là, on va faire notre petite astuce. On va se mettre carrément en arrière, comme ça. On va faire comme tout à l'heure. Donc, on va aller ici, donc là. On va prendre lui. On va faire une... Donc, on va faire l'overdriven, déjà. On va faire une rotation X. Donc, on sélectionne tout ça, en fait. Qui ? On remonte ça au maximum. On fait qui ? On descend ça. On sélectionne ça. Et on fait une rotation de moins 90. Pour ça, ça fait le long doigt. Et on fait V. Et on ramène ça comme ça. Ensuite, on fait qui ? Voilà. Ensuite, on sélectionne le cube. Celui-là, on monte tout en haut. Ça fait le truc tout moche. Maintenant, on sélectionne ce cube. On fait low-addriven. On fait scale-z. Qui ? Ensuite, on descend ça. Voilà. Et ici, en scale-z, on met 0.34. Et voilà. Et on fait qui ? Et voilà. Donc là, je les ai montrés proprement. Ça va aller beaucoup plus rapidement que tout. Que tout à l'heure, excusez-moi. Donc là, on peut voir que l'auriculaire marche très bien. Donc moi, après, je ne modifie pas la taille. C'est une question de goût. Vous pouvez le faire. Vous pouvez modifier la taille de l'auriculaire. Et de le mettre au plus petit, si vous voulez. C'est comme vous voulez. Donc là, on a fait le doigt. Je vous retrouve tout de suite pour le pouce. Donc voilà. On se retrouve pour les doigts. Pour le pouce. Je m'emmène les pinceaux. Donc on sélectionne le pouce. Donc le gros cube qui est ici. Excusez-moi. Je vous prenais pour la main droite. Tac. Donc on fait espace. Animate. J'ai oublié. C'est déjà un qui est 7. Oups. Espace. Animate. C'est déjà un qui. 7. Et on sélectionne celui-là. Et on fait le roi de j'avais. Donc le pouce. On va tout simplement faire une translate z. Et ici une translate z. Comme ça. Et on descend ça. Et on va tout simplement. C'est vraiment simple comme bonjour. Insert v. Ici. Insert v. Voilà. Qui. Voilà. C'est tout. C'est tout pour le pouce. J'ai rien de plus. Je fais un pouce comme ça. En fait. Ça paraît moche. En fait. Comme ça. Mais c'est que. Vous verrez. Alors. Vous avez des animations. Si vous faites des animations. Vous lèverez le pouce. Entre guillemets. Que quand les autres droits seront. Seront ouverts. Un minimum. Donc. Voilà. Donc voilà. En fait. C'est tout. Ça fait vraiment un truc assez bien. Quand les autres doigts sont ouverts. Un minimum. Vous verrez. Donc. On se retrouve tout de suite. Donc. C'est vraiment une petite partie. Pour le. Le design. Enfin. L'animation. De. Du bras en lui-même. Oui. Ce que j'ai moi. C'est Camtasia. Qui m'empêche de modifier. D'appuyer sur le bouton. Clic milieu. Si vous voulez. De la souris. Parce que. Ça doit être une fonction. Que j'ai modifiée. Que j'ai dû oublier. D'enlever. Dans les options. Je crois. C'est pour zoomer. Un truc comme ça. Donc. Ça m'empêche. D'utiliser sur Maya. Donc. Pour déplacer. En fait. Quelque chose. Dans un groupe. Il faut le sélectionner. Et appuyer sur. Votre molette. Et. Donc. Avec le bouton. Le droit de la souris. Et le déplacer. Là où vous voulez. Donc. Ça c'est dit. Donc. Là. On a nos groupes. Comme on veut. On va tout simplement. Recréer. Un. Un tableau de bord. Si vous voulez. Euh. Excusez-moi. Contre le doigt. Voilà. C'est un monde duplique. Parce qu'en fait. Il y aura deux fois le même. Modificent. Interpivot. 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 Voilà. Et on va mettre ça ici. Un peu au-dessus. Comme ça. Ça fait la différence. Entre les doigts. Et. Et le bras. Voilà. Donc. On prend ça. Ici. Je vais mettre un peu plus proche. Et. Si vous voulez. On va modifier. Pour que ça fasse tourner. Le bras. Et tout. Donc. On va modifier ça. Euh. Donc. Le bras entier. On va faire un cercle. V. On va mettre ça ici. Un cercle. Euh. Tout. 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 Ah non. Alors. Pour. Si vous voulez. Pour faire tourner le bras sur son axe. Euh. On va sectionner ça. Et on va faire. Euh. Deux. Non. C'est. Zéro. Deux. Et deux. Voilà. Ensuite. Nous allons faire un bras entier. Un cercle. V. Et on met ça ici. Comme ça. Ça fait plus mani. L'articulation sera beaucoup plus mani. Donc. Un mani. Crap. Parce que sinon. Ça tourne que sur d'un côté. Et ça fait moche. Donc. Voilà. Ensuite. On a. Ça. Donc on va aussi utiliser tous ces trucs pour faire tourner. Donc on a les mêmes. On s'en fiche. Euh. On va pas. On va sectionner. On va faire espace déjà. Animate. C'est déjà 27. On va sélectionner ça. On va faire loisir. On va sélectionner le bras entier. Loisir. Loisir. Voilà. Et on va commencer par. Tout simplement. L'axe. J'allais dire. De rotation. Vers l'avant et vers l'arrière. Donc. Euh. On va faire ton site Y. Et une rotation. Euh. Z. Donc c'est une rotation Z. Et euh. On va modifier ça. On va le mettre au milieu. Donc le milieu. Le milieu. Le milieu normalement. Donc entre 2 et 2. Et 1. 5. Donc j'ai pas pris de mesure. De mesure ronde. Entre guillemets. Donc entre. 2. 2. Et 1. 5. Il y a un de différents. Donc ce qui fait 0.6. Euh. Donc 0.6. Donc c'est 1.65. Voilà. 1.65. 1.65. Donc là. Vous avez le milieu. Euh. On va faire qui ? Et on va aller tout en haut. Voilà. Et on va sélectionner le bras entier. On va faire une rotation de 90. Comme ça. Et on va pas faire 90. Parce qu'en fait dans vos animations. Vous vous rendrez compte que vous ne mettrez jamais 90. C'est trop on va dire abusé. Donc on va mettre 75. Comme ça. C'est un peu moins marqué. On fait qui ? Et ensuite on descend ça tout en bas. Ah merde. Mais je sais pourquoi. Donc vous mettez une rotation Z. J'ai du me fail. Donc on fait une bras entier. On est 0. Donc on avait dit 90. Non. On avait dit 115 justement. Euh. On fait qui ? Et en fait il n'y a pas besoin de marquer le milieu. On peut juste savoir. Mais c'est pas vrai ça. 90. 71. Qui ? Voilà. Normalement. Ah. C'est. Un espace. Un... C'est l'al Hafid. C'est l'aliment qui est set. Euh tak. Bah driver. Bah driver. Bah driver. Ou 20 sed. Il y a des 70. So. Euh. Et on va tout en bas Avec le bouton Et on va mettre Moins 75 Et normalement Quand vous mettez ça au milieu C'est à dire on a dit tout à l'heure 1,65 Et ben normalement C'est parfaitement C'est parfaitement droit Voilà c'est parfaitement droit Donc là vous voyez retard 0 On a juste à augmenter un peu Et c'est plus retard 0 C'est déjà 6 C'est plus pour montrer les extrêmes Voilà Donc on a notre truc On a notre rotation Donc déjà on remet ça Comme on a dit à 65 Vous retenez un 65 Mais ça dépend Parce que vous n'aurez pas forcément A l'un de contrôle que moi Ça dépend de ce que vous avez fait Donc maintenant On va faire les autres axes Donc là on a fait l'axe L'axe Z On va prendre lui Bras entier Non on va prendre lui J'ai dit Road driver Transit Z On va mettre en rotate Y Voilà Et rotate Y Pareil On va mettre Euh 75 Non Non Attendez 75 Je sais plus Les mesures que j'ai mis sur les personnels Oui Vous mettez 90 là Ça ne s'aggêne pas On fait TTI Voilà Et merde TTI On descend ça Et on met ça A Euh Moins de 90 Qui Et voilà No fail Voilà Et le milieu Pareil ça A 6 5 Voilà Ensuite on fait pareil Pour l'axe Donc pour le dernier axe Donc l'axe X Euh Tac Loi driver Pareil Transit Z ROTATX Qui On descend tout en bas Euh Non C'est ROTATX Euh ROTATX 90 Voilà Moins 90 Voilà Qui On descend ça tout en bas Et on fait Tac Tac Bon ici ROTATX 90 Voilà Voilà Donc là Vous avez votre Euh Votre bar Titulé Je mets 65 Bon 65 Et voilà 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 Euh Oui c'est normal ça Euh Oui c'est normal ça Excusez-moi petit moment de De stagnation Voilà Vous avez votre Votre bras Donc Comme on a fait Euh Le seul truc c'est que Il manque euh Comment dire Euh Le L'avant-bras Si vous voulez qui avance Donc tout simplement On va sélectionner dans le Kleiner Euh Tac On va sélectionner les doigts Euh On fait euh Et le Et le cube Euh D'avant là Donc vous voyez c'est le cube Euh Donc euh On va vous faire espace Animate C'est déjà une petite Cette Donc là ce sera les driven Ensuite on sélectionne lui Celui là j'ai dit Et on va faire Lower driver Tac 37 X Y Et ici on va mettre Donc pour les deux Une rotation Euh Z Euh On va mettre Qui Voilà Et on descend ça tout en bas Et les deux On met 80 Moins 90 Ah oui c'est vraiment Il faut les grouper Euh Oui Euh Donc euh On va grouper ces deux Donc ce sera euh L'avant bras Euh Ouais c'est dérange pas en fait Lower driver Euh Rotate Z Euh Qui On descend ça tout en bas Ici Euh Oui très important euh Modifie Center Pivot Insert V On met ça Sur euh Très important L'angle de derrière On rotate 2 Moins 90 Ouais Moins 90 Et là Normalement euh Ça arrive pile comme ça Donc c'est comme on veut Et euh On fait euh Voilà Et là Normalement Vous avez votre euh Skin qui S'anime Comme ça Comme ça Parfaitement Donc ça c'est parfait Ok Ça on supprime ces deux Puisque nous on a pas besoin On sélectionne le plan Euh Bon d'habitude je sélectionne toujours Je sais pas pourquoi Euh On Réduit ça Et euh Voilà donc là on a On a animé notre bras Comme on le voulait Euh Y'a juste un truc qui me dérange Je sais pourquoi Ça Ça va pas se mettre euh C'était pas 65 alors C'est entre quoi il quoi C'est entre 2 et 2 Et 1 Et 1 Et 1 Et 1 05 Entre 2 et 2 et 1 05 Qui a 06 en plus Donc non non c'est bien 06 5 Et mais non je bet Ça arrive Ça arrive à 2 et 2 Et 5 Et entre les deux donc Entre 2.2 et 1.05 Ça fait Oui donc je fais une heure de calcul J'ai tout J'ai fait 100 220 en moins 150 Alors que c'était 105 Donc oui donc Ce sera 625 le milieu Voilà Et euh Et donc voilà Euh C'est la fin de notre petit Tutoriel sur euh Le bras en fait Euh Pour le bras gauche en fait C'est euh C'est la même chose Pour le bras droit plutôt C'est la même chose Parce que là on a fait un bras gauche Sauf que vous mettez euh C'est euh C'est différent enfin C'est la même chose Sauf que c'est euh En perpendicée Parallèle C'est Symmétrique Plutôt Et donc vous faites la même chose En symétrie euh Axel Et donc euh Voilà On se retrouve pour le prochain tutoriel Et euh Abonnez vous si ce tutoriel vous a plu Euh Mettez des commentaires Likez la vidéo Et Partagez la si Vous trouvez ça utile Et moi je vous dis A la prochaine Salut Sous-tit 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 Sous-tit